Jérôme Pinault, quand on voit Guéren Thomas qui tombe, je crois que c'était à 30 ou 40 km de l'arrivée. Non, du départ. C'était au départ. Comment on peut tomber comme ça lorsqu'on est un leader sur une étape de place ? Si, ça roulait déjà assez vite, c'était à 45 à l'heure. Écoutez, il n'y a pas de chute que pour les maladroits, il y a des chutes pour tout le monde. Après, c'est plutôt peu courant chez Ineo, c'est vrai que cette année, ils ne sont pas vernis. C'est peut-être aussi un signe de nervosité ou de manque de concentration. On a l'habitude de les voir courir très concentrés, très à l'avant, plutôt toujours bien placés. Là, peut-être qu'une faute d'un coureur devant, un peu un manque de vigilance. Et puis voilà, mais ça arrive, ça arrive. Ce qui arrive après, pourvu que ce soit sans gravité, c'est jamais trop sans gravité en deuxième semaine. Surtout que tout le monde a insisté aujourd'hui sur le fait que ce soit sans gravité. Moi, je n'avais pas vu les images parce que sur la moto l'après-midi, je n'ai aucune image. Moi, quand je les ai revus ensuite, il a fait une bonne glissade avec la chaleur 38 degrés, la peau contre le béton. On peut dire la peau parce que ce n'est pas le maillot d'un dixième de millimètre d'épaisseur qui protège. Attention, attention. Troisième chute. Troisième chute. Troisième chute. Et puis comme le dit Thomas, c'est deuxième semaine, fin de deuxième semaine. On attaque la dernière semaine. C'est jamais sans gravité parce qu'il faut dormir. Ce soir, il va faire très chaud. Déjà, un coureur qui est fatigué avec cette chaleur dans les hôtels, c'est jamais facile de s'endormir. En plus, il est blessé, ça va coller. Il va falloir soigner tout ça. C'est jamais très bon d'attaquer une dernière semaine du tour avec des plaies. Donc voilà, on verra, mais peut-être que ça va être préjudiciable pour la suite, pour lui et pour son équipe, même s'il semblerait que quand même le petit Bernal soit en regain de forme. Et donc, son équipe aura encore quand même un coureur pour sauver la mise. Mais ils vont avoir besoin de Guérine Thomas dans la dernière semaine. Et ce n'est pas la meilleure des façons d'attamer sa dernière semaine que de se mettre par terre ou de 40 bandes. Nicolas Porta, le manager de l'équipe Ineos, tout à l'heure, disait à Marguerite Lefebvre qu'a priori, ça allait. Mais enfin, il faudra voir aussi demain matin au réveil. Mais pour Nicolas, ça va pour Nicolas. Oui, pour Nicolas Porta, ça va. Assez, il était quand même bien écorché au niveau du cou, de la gauche, de la jambe. Il faut que tu m'as clair. C'est vrai que c'est normal, tout le monde demande des nouvelles au directeur sportif, qui est dans la voiture. Mais le directeur sportif, il a très peu d'informations. C'est le soir à l'hôtel, après l'arrivée, tout de suite, les médias vont lui demander qu'est-ce qu'il a à Guérine Thomas. Le directeur sportif, il n'a pas trop le temps de faire un diagnostic. Ok, Guérine, ça va, il continue l'étape. C'est après, à l'hôtel, une fois qu'il voit le médecin, l'ostéopathe, c'est là qu'on fait un peu le bilan. Nicolas Porta a pour habitude d'être très franc dans ses interviews. Il a répondu de manière franche et on espère qu'il a raison et qu'il n'y a rien de grave pour l'intérêt du Tour de France, honnêtement.